et salut à tous c'est tito qu'on fait j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nouvelle vidéo vidéo sur le focus de megumi nouveau bob sorti à l'occasion de la collaboration avec jujitsu kaizen on va voir dans cette vidéo si le bob est viable en rt à l'heure actuelle j'espère en tout cas que cette petite vidéo te plaira si c'est le cas bien n'hésite pas à t'abonner peut-être beaucoup au développement de la chaîne je te remercie pour ça un petit pouce bleu et puis tout va directement on va regarder un petit peu qu'il dit donc lead 28 arène donc super intéressant des bonnes stats de base sans bas speed c'est ok au niveau du spell on a skill 1 qui va mettre un break attaque break death avec une chance sur deux donc c'est un bon skill 1 le skill 2 attaque un ennemi en mono hit 100% de chance de le stun et réduit son atb de 50% de chance s'il y a un effet néfaste donc si tu mets le stun tu réduis l'atb de 50% voilà donc en vrai de vrai c'est un kit assez low parce qu'il y a un passif et du coup il n'y a pas trois spells mais pour un lead 28 c'est le genre de bob que s'il prend un buff peut devenir très vite broken et on va voir son passif du coup et augmente ton attaque bar de 20% quand un allié sauf toi est attaqué et tu enlèves un effet bénéfique à l'ennemi à 3% chance quand tu attaques à ton tour donc c'est un kit qui est plutôt intéressant mais si je pense un petit buff pour être vraiment ultra viable mais on va voir si à l'heure actuelle ça peut donner quelque chose et du coup premier petit replay donc on va s'intéresser à cucu qui lui a un berguel du coup berguel plus et bien un megumi feu ça peut combattre de façon sapin même zedizek donc beaucoup de meubles qui peuvent pas se faire vraiment cesser ça se fait attaquer ça prend des tours enfin tu vois en gros un chouette combo je pense ça peut marcher ensemble avec des ld évidemment sans ld j'imagine que ce sera plus compliqué donc là tu vois que ça quête voilà du coup il peut hop là potentiellement chercher un strip il n'y arrive pas c'est 30% de chance de strip c'est dommage si c'est 100% tu vois là il pouvait cut après un wound ça et il aurait pu aller chercher le stun c'est dommage que tu vois c'est soit un strip à 30% là tu vois il le monte à 100% ça pourrait être un counter à 1h en early parce que tu boosts ATB de 60% en fait du coup tu peux cut donc ça tu vois je pense ça aurait pu être intéressant voilà du coup anyway il va quand même pouvoir avoir un petit proc violent il est en vieux mettre des bons petits dégâts sur le break death on m'aimé 7k ok c'est plutôt support à mon avis et au final on a l'impression qu'il a l'air de plutôt s'en sortir donc là il prend à nouveau pas mal d'ATB tu vois qu'il prend beaucoup d'ATB petit proc violent hop ok il a pris beaucoup de tours face aux Aue mais tu vois il n'y a pas fait tant de dégâts que ça quoi et au niveau du strip t1 bah 3% de chance d'activation c'est un peu low or si c'était un 100% de chance ce serait beaucoup plus intéressant on va aller chercher le strip stun à l'open après une Aue je trouve ça pas mal deuxième petit replay first pick a gang ça part sur vanessa yonang petite tomoe shir donc à gauche on voit un petit peu là où ils vont venir petite draft un petit peu voilà bon y'a pas de leila ok ça préfère jouer le petit hacker feu et là on a le petit megumi le petit plutôt megumi feu qui va jouer donc on fait skill 2 on gagne suffisamment d'ATB on boosts ATB à nouveau et là on va chercher quoi juste un stun sur le shir voilà on met le break ok sur le liseul donc on va taper évidemment le megumi pour prendre ATB et là regarde à vue la TV qui l'a pris il a pris 500% ATB à effet sonne malheureusement on va full focus le liseul et on donne le tour ok pour les kills on tue ici ou pas on tue pas malheureusement du coup ça va pouvoir jouer et je valais qu'il va reprendre beaucoup d'ATB donc là voilà il reprend son tour il faut le régler sur la contre ATB donc j'imagine qu'il a peut-être sandraise alors du coup là il reprend son tour mais tu vois ok mais le stun il en espère il en espère du coup de son côté ça met pas beaucoup de dégâts en vrai devrait en fait je pense que ce mob là il peut vraiment être super bien en RTA mais ce qu'il y manque c'est je pense des dégâts et parce qu'il reprend beaucoup de tours mais comment avoir des dégâts du coup je pense il faut mettre un petit multi et je pense que ce sont passifs tu mets à 100% sur le strip quand il tape le mob devait vraiment sympa tu vois tu as le potentiel cut à l'open pour stun quelque chose s'il y a un A ou E et derrière tu as un peu dégâts quand même là à l'heure actuelle j'ai l'impression que ça fait pas assez pourtant le mob a un énorme potentiel pour la RTA et on va un petit peu continuer à regarder un peu ce que ça donne donc à nouveau Coversi plus le Megumi feu sa guerre ragdoll en face à part sur du Eigang Minato ok donc quatre mots pro du coup le Megumi qui aura pas beaucoup d'intérêt ici juste pour la casse-ordre à feu je vois pas trop il va revenir dans sa compo là vraiment bon il va sur one shot limite ok non il y a quand même le cut et mais là il fait quoi du coup ouais il strip il a réussi le strip mais il a pas réussi le stun malheureusement mais au moins tu vois là tu vois regarde il a réussi le strip du coup il peut oh il a raté malheureusement les rééduques ATB son CP qui est pas capable ou bien c'était unlucky mais tu vois là tu vois si tu avais le système safe de strip bah derrière c'est pas mal quoi tu peux aller cesser quelque chose même pour un Saga c'est un peu Saga derrière et Saga il peut aller reset du coup deux targets au niveau d'ATB et reset les CD d'un autre mob c'est pas mal c'est pas mal c'est dommage qu'il lui manque un petit buff là alors QQ qui rejoue à nouveau Megumi feu il veut le tester avec son berguet là j'imagine ouais voilà petit chandra enfin ça passe sur une espèce de cliff CC avec Wajahat Zenisek en vrai Zenisek berguet les Megumi ça peut être sympa tu vois c'est juste que tu manques un peu de dégâts Zenisek il se fait banne c'est un peu le force banne de la compo on va pas ce mytho là qu'est ce qu'il peut faire il peut bah le jeu premier ok il désynchronise c'est très très bien de sa part bien vu il a quand même se fait reset sauf que là il y a le cut tu vois et là bah en fait ok il va mettre le stunnery sur le stun sur Verad ok sur le skill 2 donc il a pas glenn c'est très bien ça c'est plutôt pas mal il va mettre le stun sur le CP mais comme il strip debuff ben ici ça donne beaucoup d'ATB Megumi qui va prendre un tour ici voilà il a pris quasiment son tour entier excellent c'est fait Sun d'Espère malheureusement on met le break df on va aller tuer le plus possible le CP et là en fait le Meiwong va commencer à être pas trop mal bon en vrai de vrai ici c'est vraiment Meiwong qui est trop fort contre ça c'est trompot en fait tu peux pas le gérer plus berguet là également qui prend ses tours mais je pense pas qu'il puisse gagner en face en vrai de vrai mais Megumi ne fait rien en fait il a mis le Sun à l'open c'est bien mais c'est insuffisant par rapport à ce qu'on aurait pu faire par exemple un Raccoon ni autre chose au final il la gagne quand même alors ensuite first pick Megumi feu à nouveau petite Niki vu ça c'est chaud en vrai contre ça il va il va pas y arriver Megumi fait pas assez en fait tu vois je pense que pour contrer une cleave si c'est il y a du off wheel là ça peut être intéressant tu vois tu sais que le mec est off wheel sur un de ses CCE quoi ou un de ses strippers après un autre stripper genre imagine il joue Wunsa Zibala oh il a réussi le stun parfait ça waouh ça peut peut-être aider et on a un Belzebute attends mais le choqué de Belzebute regarde moi ça waouh il one shot et il a gagné incroyable waouh je disais en fait tu vois c'est un Wunsa qui fait ce qu'il 3 tu sais que le Zibala en face est off wheel ce qui peut être intéressant c'est genre tu as Megumi qui cut et qui tente un stun une chance sur deux sur Zibala si il glaine ce pas quoi c'est genre de compo un peu tricky pour l'instant avec Megumi feu qu'on pourrait faire pour montrer quelque chose mais en vrai de vrai je suis sûr qu'il a un potentiel dans quatre mois on en reparle de ce mob là d'accord alors petit replay suivant first pick Megumi feu ça va partir sur Chandra avec la joelle donc un petit peu la méta Zenisek et Berguil donc Q qui force un petit peu la draft de ces trois mob là avec ses 2ld du coup Megumi plus 2ld et on va voir ça va fonctionner ici il n'y a pas beaucoup de dégâts en face c'est assez passif peut-être QQ on a pas mal de sustain donc je pense que normalement il devrait la gagner à la draft juste en faisant des vieux skill 1 sur le Vérumos en fait je pense qu'il va juste break death il va faire que des skill 1 sur Vérumos juste à ce qu'il meurt et il va gagner le combat va être assez long je crois qu'il prend beaucoup de tours le Megumi quand même ici en finale on va mettre en x3 le focus va aller sur le Megumi qui prend très très vite ses tours malheureusement contrôler l'ATB la sustain a des skill 1 il va mettre le stun très bien parfait et on met juste le petit skill 1 tranquillement Megumi qui est full tank il va quand même cher au final là il y a le break death du coup quand il y a le break death ça met des bons dégâts évidemment on veut aller tuer ça le plus vite possible voilà Megumi full tank on a le skill 2 on va le mettre pour mettre des dégâts la protection mais qu'on va pouvoir strip directement avec voilà la bear guild on prend l'ATB du coup skill revenge on va bomber ici oh on décide de pack kill on se dit qu'on va le faire avec voilà zénisek et combat long mais au final au rondement mené combat palmarès de Megumi feu ben n'a rien fait en fait genre sur le coup à part son lead il ne la servira à rien c'est les trois autres bocs qui ont fait tout le taf pendant toute la partie alors ensuite petit game en jeu les trois cette fois ci donc là ça rigole pas sierra Megumi et c'est coercit pardon excellent enfin sa personne gianna le égant qui va partir c'est sûr voilà petit smicer ok très bien au combat nato c'est mauvais on laisse la gianna on bannoy gang ça peut à force ban et là du coup est ce qu'il a le premier tour on ne forcement non mais il décide de ne rien faire ou et la gianna va stun du coup il sait qu'il est haut de speed donc il sonne tout le monde Megumi qui a pris son tour mais qui a servi à rien donc là ce qui est intéressant dans la compo c'est que bon il ya eu le proc violent super intéressant mais c'est qu'on a Megumi qui peut strip sur son skill 3 passif on met le stun ok très bien et on a également spacer qui peut strip 2 strips à 3% de chance c'est vraiment j'aime pas cette mécanique franchement 30% de chance de strip c'est pas terrible on met le break death sur le skill 1 ok une chance sur deux on va faire contrôler l'atb du smicer petite résistance ici pas de soucis on va mettre le silence du coup Megumi va prendre l'atb mais il était déjà full atb mettre un petit skill là pour mettre un break attaque ou un break death juste break death ok la bombe de gianna la gianna qui va faire un taf monstre à la voilà il met une bombe en vrai il sonne en vrai gianna zeibala c'est une folie oh qu'est ce que c'est fort ah là il pourrait faire en fait Megumi ne sert à rien legit vraiment la mieux au stun à l'open c'est tout en fait le problème c'est qu'il a pas de dégâts vraiment là il va remettre un stun d'accord tu lui mets un peu plus de dégâts genre un petit multi de quoi il peut vraiment devenir super intéressant je reste à parler vite mais non en vrai là c'est chaud quand non en vrai d'oreille ya une pull ainsi attend wait mais il n'a pas joué que son soli ok il a sorti le soutenu il a raison il l'a pas fait ça peut passer malheureusement à cette résistance aux appels j'ai parlé trop vite la vérité c'est pas Megumi qui fait la game mais la vérité c'est pas Megumi qui fait la game et au final il va la gagner what the fuck je crois qu'il n'a pas joué avec son oliver au bout d'un moment je sais pas s'il a fait il a trollé et bah du coup bah là c'est win excellent bah voilà typiquement une autre game où eh bien jouer n'importe quoi d'autre à la place de Megumi aurait pu être bien regarde ici il prend Megumi alors qu'il aurait pu prendre autre chose style même amour genre amour comme ça ça aurait été plus intéressant et là il prend un Megumi feu à la place il va mettre un stun c'est tout waouh bah il va rien faire bon il va cut ok il va cut il cut même pas parce qu'il a réduit KTB oh du coup il cut même pas avec le stun du robot ok bon il y a le stun sur le verde en vrai de vrai stun verde en vrai c'est clutch on va pas se mytho bon skill 2 un stun sur le verde ça empêche de le cycler en face plus le petit proc violent attention mais en vrai c'est compliqué quand même là il va reprendre un tour il va avoir le stun à nouveau sur le verde et on proc violent attends on met le avec attaque pour la bombe moins de dégâts du coup il n'y a pas la bombe dommage et station est ce que ça va servir à quelque chose toutes ces procs de Megumi non Megumi a proc deux fois violent tu mettais n'importe quel autre mob au hasard amour qui fait deux procs violent récupère son passif il a limite one shot toute la team vraiment donc palmarès du mob a hint la team qui était vraiment bien juste Megumi était vraiment nul sur la compo alors ensuite draft suivante first pick olivor ça part sur harmonia et josephine pourquoi pas petite sonia du coup sa force le leo federica également qui est intéressant ici j'avoue et petit megumi on sait pas pourquoi bon il veut le tester en vrai je sais pas pourquoi mais pour vous montrer comme quoi le mob ici et ben juste tu prends n'importe quoi d'autre c'est plus intéressant voilà il va cut du coup donc voilà voilà tu vois cette mécanique là je l'aime bien de de cut et du coup il peut sonner ce que josephine ben il la sonne avec la letna donc là j'avoue dans ce top là on va dire que c'est intéressant sauf que tu aurais joué n'importe quoi d'autre au hasard genre juste à sa guerre tu vois ou un autre cc feu n'importe elle s'aurait fait plus que ça tu vois voilà le problème c'est que le mob oui on détour c'est bien mais ça fait pas assez en fait la federica qui kill la letna nickel pas de bombe nickel et est ce qu'il va la gagner en vrai de vrai on va mettre en fois trois pour voir un petit problème on se met bien les préférés mettre l'oblivion sur megumi que le mettre sur federica et du coup bon ok il gagne je pense qu'ils pouvaient encore gagner alors vraiment et mettait l'oblivion sur federica il l'a tué et megumi ne faisait plus grand chose alors ils doivent suivantes leur spique zérate appartient sur une grosse clive bas de l'autre côté aussi en fait au final mais à gauche à part sur une clive à ma vie un peu exodia voilà olidia excellent petit megumi l'aspiré qui s'abande de chier le côté ce split du coup bas là on a l'idée de conduite 24 et si l'autre il dit pas avec sa sonia oh oui oui il va tuer là ok la charade du coup ok et là derrière avec le tableau il va faire quoi il va verser le 3 et que tu joues pas avant le robot et il va aller taper directement le 0 à ce qu'à faire ce qu'il 3 ou à limite décimer toute la team à ok il cut là et du coup il doit faire un tasse un là dessus maintenant il faut le tenter là dessus il n'y arrive pas ok le petit ce qu'il a joué à le marais du megumi reprend son tour très vite ou remettre à ce qu'il a un bon ok on va on va arrêter de regarder ça sera une vidéo un peu courte mais on peut déjà faire une conclusion assez simple sur ce monstre le kit et surtout le passé fait super intéressant honnêtement pour moi deux choses à faire pour que le meuble soit extrêmement bien en rt1 la première c'est on met à 100% le strip ce sont passifs quand tu joues tu tapes du strip voilà tu peux mettre un strip sonal open et cut et là c'est intéressant et deuxième peut-être ajouter un peu de multi notamment sur le ski là par exemple au moins sur le ski en te voir le ski là il met break attaque et break def c'est dommage il tape qu'une fois tu vois ça aurait été intéressant qu'il tape deux fois au moins tu vois en mode 1 pour break attaque 1 pour le break def je suis pas je pense aurait pu être cool à mettre un peu de dégâts aussi sur le mob et du coup soit tour à stone à l'open ou soit tu as le ski pour mettre un peu de dégâts tu reprends des tours derrière quand tu te fais pas taper études des alliés se font taper et là bas le mob et ça a pas j'espère en tout cas que cette petite vidéo sur megumi feu t'a plu si c'est le cas bien n'hésite pas à t'abonner à petit pouce bleu et tu tchao les potes c'était tito